Salut tout le monde! Salut, c'est Diane de Sapin-Vanille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez remarqué que j'ai l'invité, comme annoncé aussi. Alors, je suis super contente de vous la présenter. C'est Isabelle Thériaud-Dubé, naturopathe, ex-pharmacienne et collaboratrice avec Sapin-Vanille. Alors, bienvenue Isabelle! Merci! Merci beaucoup! Puis, dans le fond, je vais laisser Isabelle vous parler d'elle, de son cheminement, pour apprendre à la connaître aussi. Après, on va parler des consultations de naturopathie. Alors, Isabelle, je te laisse la parole. Présente-toi à l'auditoire. Bien, c'est ça. Dans le fond, j'ai été pharmacienne pendant à peu près une douzaine d'années, justement, un peu plus que dix ans. Puis, tu sais, je ne connaissais rien à la santé naturelle. J'étais une des personnes les plus sceptiques qui existaient à la santé globale, parce que ce n'était pas ça que j'avais appris. Puis, bien, moi, ce que j'avais appris, finalement, je fonctionnais avec ça. Puis, à cause de soucis de santé personnelle, bien, personnellement, j'ai fait un épuisement, dans le fond. Puis aussi, mes enfants, également, ont eu des petits pains de santé. Puis, à cause d'expériences professionnelles aussi, où est-ce que je voyais clairement que les gens n'avaient pas les outils, les connaissances nécessaires pour prendre soin d'eux en amont, dans le fond, en prévention avant d'être malade. Il y avait tellement de choses que je voyais qui auraient pu être faites si on avait seulement pris le temps d'informer les gens, de leur dire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans leurs habitudes de vie pour prendre soin d'eux, pour pas se rendre jusqu'à des maladies parfois graves. Bien, je me suis dit, il y a tellement de choses à faire en prévention, puis c'est ça que j'aimerais faire. Puis là, en parallèle, à cause de mes problèmes de santé et de ceux de mes enfants, j'avais commencé à regarder un petit peu du côté de la naturopathie. Ça commençait à m'intéresser. Avant, j'avais vraiment beaucoup de préjugés. Puis là, petit à petit, je voyais qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites, qui fonctionnaient. Je me rappelle m'être dit, OK, si ça, ça peut juste changer telle chose dans l'alimentation, ça peut avoir ces effets-là. Quoi d'autre? Quoi d'autre qu'on peut faire qui peut améliorer la santé, mais aussi la qualité de vie de façon super importante. Je me suis mis à m'intéresser à la naturopathie, à me former également. Puis j'avais cette volonté-là de créer, d'aider les gens à prendre soin de leur santé, à prendre soin de leur vie en général, vraiment de façon globale. Puis entre les branches, finalement, on en reparlait avant notre présentation. Dans le fond, j'ai été mise en contact avec la compagnie Lotera, qui est une super belle compagnie, qui m'a permis de partager les saines habitudes de vie, mais aussi les produits, les huiles essentielles pour nous aider avec, je dirais, une grosse majorité de nos bobos de tous les jours. Ça a été une super belle découverte. Puis depuis ce temps-là, je parle de santé naturelle, finalement, de santé globale. Puis je parle aussi des solutions naturelles, des différents outils naturels qui existent pour prendre soin de notre santé. Moi, j'ai des questions avec ce que tu as dit. Sûrement que les gens ont les mêmes questions que moi. Tu as étudié en pharmaceutique, en pharmacienne. Oui. Combien de temps d'études, ça, pour ceux qui ne savent pas? C'est quatre ans pour être pharmacienne. Moi, j'ai décidé de faire une année supplémentaire pour pouvoir travailler en hôpital. Ça fait que ça a été cinq ans et demi d'université, là, pour… OK. Pour te rendre avec ton diplôme. Et tu as été pharmacienne dans les hôpitaux, je comprends bien. Oui, les deux. J'ai fait… J'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé aussi dans les petites pharmacies de quartier. OK. Et là, tu t'es enlevée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est enlevée de l'ordre des pharmaciennes. Oui. Tu peux expliquer un peu, tu sais, si tu veux, un peu pour savoir pourquoi les gens, il faut qu'ils comprennent un peu plus. Puis là, tu es allée étudier aussi en naturopathie. Oui. Combien de temps aussi d'études, si tu veux nous le partager? Bien, dans le fond, la naturopathie, il y a plusieurs programmes différents, ça peut varier. Pour ma part, j'ai étudié pendant trois ans, finalement, pour être naturopathe. Puis c'est ça, dans le fond, l'ordre des pharmacies. Je vais décider de me retirer de l'ordre des pharmacies pour ne plus être pharmacienne. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne peux plus faire maintenant à cause de ça, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment propres à la pratique de la pharmacie, puis qu'aussi tôt qu'on n'est plus pharmacien, on n'a plus le droit de faire. Donc, c'est mon cas. Mais pour moi, ça me permettait de vraiment aller dans la santé naturelle plus en profondeur. Vraiment, que ce soit beaucoup plus cohérent avec ce que je fais, finalement, comme travail. Donc, c'était de là la raison de mon choix. OK. Bien, merci des spécifications, parce que des fois, les gens se posent des questions. savoir pourquoi être pharmacienne. Alors là, c'est plus clair, parce que pour exercer un métier de naturopathie, on ne peut pas exercer être pharmacien, un peu comme un médecin non plus, on ne pourrait pas non plus exercer. Oui, exactement. Puis là, alors, tu es naturopathe. Et des naturopathies, il y a plusieurs approches, puisqu'il y a plusieurs enseignements là-dedans. Et bien, je vais laisser Isabelle parler de son approche, de sa technique, on pourrait dire ça comme ça. Puis, je vous reviens après. Je vais vous laisser Isabelle expliquer tout ça. C'est bon. Bien, en fond, ce que je veux dire en premier lieu, en partant, c'est que je m'adapte. Parce qu'on part tous aussi avec des croyances différentes et des envies de faire certains changements qui sont différents d'une personne à l'autre. Fait que je demande toujours d'entrer de jeu dans les consultations. C'est quoi les premiers objectifs, les choses les plus importantes pour les gens? Oui? Bien, finis ta phrase, j'ai une question. Puis, je demande toujours aussi s'il y a des choses qui les intéressent ou qui ne les intéressent pas. Parce que je ne veux pas vous amener dans une direction où vous n'avez pas envie d'aller. C'est votre style de vie qu'on travaille ensemble. Je trouve ça important que ce avec quoi vous allez repartir à la fin de la consultation, ça vous tente. Parce que ce qui fait le succès, finalement, des changements dans les habitudes de vie, c'est notre envie de les garder au long terme. Fait que c'est super important pour moi que ce qu'on fasse ensemble, ça vous tente. OK. Question du tournoi qu'il y en a qui se posent. Ça mange quoi l'hiver? C'est quoi une naturopathe? C'est quoi la naturopathie? La naturopathie, dans le fond, c'est un ensemble… En fait… Je vais essayer de le résumer. Je m'excuse. C'est rare que j'ai à définir. La naturopathie, finalement, c'est qu'on fait un tour de votre style de vie au grand complet pour voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de vos habitudes de vie qui peut mener à certains déséquilibres, puis éventuellement les déséquilibres peuvent mener à d'autres soucis. Donc, on regarde beaucoup, beaucoup les habitudes de vie. Et au besoin, si, par exemple, il y a un problème qui a besoin d'être… Un inconfort qui a besoin d'être… d'être adressé plus rapidement, bien, on peut regarder au niveau d'outils naturels pour vous apporter peut-être un confort supplémentaire. Donc, ça peut être des plantes, ça peut être des huiles essentielles. C'est toujours des choses qui sont naturelles, bien entendu. Donc, c'est vraiment ça, finalement. C'est d'aller soutenir le fonctionnement du corps par nos habitudes de vie, par des outils naturels, pour qu'il retrouve lui-même son équilibre. C'est vraiment ça, la naturopathie. Parce que des fois, ça peut être aussi tes actions sans nécessairement consommer quelque chose. Ça peut être une action genre réduire les produits laitiers, exemple. Oui, exactement. Que j'ai souvent parlé dans le groupe. Puis aussi, est-ce qu'on peut appeler ça un médecin, je dis bien un médecin en guillemets, naturel? Non, pas du tout. Non, c'est ça, on ne peut pas dire ça. C'est vraiment pas la même chose. On ne peut pas faire de diagnostic, première chose. Donc, si vous avez besoin d'un diagnostic, c'est sûr et certain que c'est toujours vers le médecin qu'il faut se tourner. Puis, dans le fond, c'est vraiment comme la prévention qu'on fait avant d'avoir besoin du médecin. Il y a des choses qu'on peut faire avec les habitudes de vie, avec des outils naturels pour aller aider avec certains soucis. Pour étudier en naturopathie, on apprend entre autres tout ce comment notre corps fonctionne, évidemment. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de l'apprendre deux fois, si on veut. Mais si on le voit, on voit tout le fonctionnement du corps vraiment dans le détail, même au niveau de toutes les réactions biochimiques qui se passent à l'intérieur de nos cellules. Parce que, par exemple, il y a certains déséquilibres qui peuvent être dus à ce qu'il y a une petite réaction quelque part dans une cellule qui a besoin de vitamine B, par exemple. Puis là, on a un manque de vitamine B, alors la réaction ne se fait pas de la bonne façon. En naturopathie, on est formé justement pour savoir, ah, OK, il y a tel souci. Ça pourrait être un signe que peut-être une supplémentation de telle vitamine ou tel minéral pourrait être bénéfique. Ça pourrait être des choses comme ça. As-tu des exemples de pourquoi on pourrait te consulter? Oui. En fait, n'importe quoi qui est un inconfort, n'importe quel inconfort, finalement, de la santé physique, mentale, émotionnelle. Dans le fond, c'est vraiment… N'importe quel inconfort ou souci, ça va être ça. On peut parler, par exemple, ça peut être au niveau digestif, donc les soucis au niveau de la digestion. Ça peut être des soucis avec la gestion du stress, des soucis avec le sommeil. Ça peut être des inconforts physiques, donc des douleurs à certains endroits. Ça peut être des problèmes avec notre équilibre hormonal. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. La peau. Dans le fond, tous les systèmes. J'utilise beaucoup les mots « système », « système articulaire », « respiratoire », « système digestif ». C'est tout un système, dans le fond. Ça fait que les naturopathes touchent tous ces systèmes-là. Oui. Et dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont peut-être manqué des publications, pourquoi Isabelle, pourquoi cette entrevue-là, parce que dans le fond, Isabelle va offrir des… Elle offre, mais là, on va l'offrir à vous, les membres du sapin-vanille, des consultations, dans le fond, de naturopathie. Et, évidemment, ça a un coût, c'est une profession. Tu fais partie aussi d'un ordre. Une association, oui. Une association. Alors, ça a un certain coût. Ça se justifie, évidemment, d'avoir une professionnelle, dans le fond, de la santé. Tu mets des reçus. Oui, des reçus d'assurance. Il y a beaucoup d'assurance qui couvrent les dépenses pour les consultations en naturopathie. Fait que, oui, je peux offrir un reçu pour ça. Puis… Excuse-moi. Oui, non, c'est ça. Puis, dans le fond, une séance, pour ceux qui ne savent pas comment ça dure de temps, ça dure une heure, mais plus souvent, ça dure une heure et demie, finalement, que Isabelle me partageait. Puis, c'est beaucoup aussi de recherches en arrière de ce temps-là aussi qui est mis dans cette consultation-là. Puis, des fois, ça peut se résumer à une consultation, selon le besoin de la personne, de ce que j'ai pu comprendre. Et des fois, ça peut être plus qu'une consultation, tout dépendant de votre désir de jusqu'où vous voulez aller. Puis, ce que je vous annonce tout de suite, après ça, je vais parler un peu plus avec Isabelle. C'est quoi son approche, comment elle avait commencé à parler tantôt. Dans le fond, tous mes clients membres, dans le fond, vont recevoir un rabais de 20% sur les consultations avec Isabelle. Alors, vous allez voir les détails sur le site web, tapinvanille.com. Et si vous n'êtes pas client, vous voulez profiter aussi d'Isabelle, faites-le aussi. C'est la même chose sur tapinvanille.com. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour avoir les renseignements. Et puis, c'est ça, Isabelle, tu étais en train de dire tantôt ton approche, tu étais à l'écoute dans le fond de la personne. Oui, c'est ça. Moi, c'est important pour moi que ça soit un travail d'équipe finalement. Fait que c'est sûr que je vais vous proposer des choses, mais vous êtes toujours bienvenue de me dire si ça vous convient, si ça ne vous convient pas. Puis, mon approche, elle peut changer. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est vraiment travailler sur les habitudes de vie d'abord et avant tout. Fait que je ne suis pas le genre de personne que vous allez sortir d'une consultation avec une liste de produits à acheter, je crois beaucoup dans la base finalement. Donc, donner à notre corps ce dont il a besoin pour qu'il retrouve l'équilibre lui-même. Fait que ça veut dire, oui, des fois, des vitamines. Ça veut dire certaines habitudes de vie aussi. J'utilise aussi beaucoup, en fait, de plus en plus, la science de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui nous vient de l'Inde et il y a énormément de sagesse dans cette médecine-là. C'est pas pour rien que ça fait des millénaires que ça existe. Fait que j'utilise beaucoup leurs recommandations. C'est beaucoup des routines qu'on adapte au fil des saisons pour se donner ce dont on a besoin au moment où on en a besoin parce qu'on n'a pas besoin de la même chose en plein été quand il fait 35 versus en plein hiver quand il fait moins 20. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau des routines bien-être qu'on va vouloir mettre dans notre horaire, au niveau du type d'exercice physique qu'on va vouloir faire. Fait que c'est très doux, c'est très bienveillant et très à l'écoute aussi de notre corps, de comment on va. Fait que c'est avec tout ça, finalement, que j'aime bien travailler. Bien, je vous l'ai dit tantôt, je suis aussi conseillère d'Otera. Donc, pour moi, c'est super. C'est des produits dans lesquels je crois énormément. Donc, c'est souvent les produits ou les oeufs essentiels avec lesquels je vais travailler aussi quand on en a besoin. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez global, finalement. Alors, c'est une pro des produits d'Otera. Elle, 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 elle connaît toutes les petites affaires. Elle connaît tous les petits ingrédients et qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est ça aussi la différence ici avec Isabelle. Et c'est plus, 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 en fait. Merci, Léphine. Oui, c'est une passion. Oui. Puis, elle a à cœur votre santé, je vous le dis. Elle a vraiment à cœur votre santé et votre bien-être pour que vous donnez de la longitude. Oui, on va en parler de plus en plus aussi, je pense, dans les prochains mois, les prochaines semaines, là. Oui, d'augmenter. En fait, je dis d'améliorer, d'ajouter de la vie à nos années et des années à notre vie. Exactement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Il reste deux, trois minutes à l'enregistrement. Sinon, je vais terminer l'appel. Bien, moi, je pense, en tout cas, pour avoir été quelqu'un qui avait énormément de préjugés envers la naturopathie pendant de multiples années, si je peux me permettre un conseil, c'est de vous laisser la chance de l'essayer au moins une fois dans votre vie pour voir qu'est-ce que ça peut faire pour vous parce que souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de fondement là-dedans, qu'il n'y a pas de vérité ou d'efficacité. Mais je vous le dis, pour l'avoir vécu à de multiples reprises, notre corps sait quoi faire pour nous ramener à l'équilibre. C'est juste des fois, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Puis la naturopathie est allée voir c'est quoi ces petits coups de pouce-là qu'on peut lui donner, la Ayurveda aussi, pour lui permettre de revenir lui-même à l'équilibre. Puis c'est là qu'on voit des effets sur notre santé, sur notre énergie, sur notre longévité, mais surtout sur notre qualité de vie. Ça fait vraiment un gros impact sur la qualité de vie. Puis on tend au niveau du corps, cœur, esprit, dans tous les niveaux de nous. Puis tu m'as dit quelque chose, puis ça me fait penser quelque chose qui vient de disparaître. Ah! C'est horrible, c'est pas important comme on dit. On a dit beaucoup de choses. Puis j'espère que ça va profiter justement des services d'Isabelle. Vraiment, c'est une vraie perle. Vraiment à l'écoute des gens douces comme vous voyez. Puis je crois que tu as beaucoup d'empathie et de compassion aussi dans ton métier. J'essaie de voir si ça va me revenir pop-up dans ma tête, mais sinon, de toute façon, je vais revenir là-dessus. Ça fait que c'est une nouveauté de cet automne, de Sapin-Venille. Alors j'espère que vous êtes contents. Commentez la vidéo. Vraiment, invitez les gens à être dans Sapin-Venille VIP, ceux qui ne le font pas. Commentez la vidéo si vous avez apprécié ce nouveau service-là, si vous avez apprécié aussi ce que Isabelle et moi, on va offrir de plus. Puis voilà. Je te laisse la bonne affaire. Ah, mon doux, merci. J'espère que vous allez vous offrir ce cadeau-là, de prendre soin de vous de façon plus douce, plus bienveillance. On en a tous besoin, surtout après les dernières années qu'on a passées, je pense. On a tous besoin de plus de douceur, plus de bienveillance, puis d'être tous à l'écoute de notre corps, de nos émotions et tout ça. Puis si vous avez besoin d'un guide ou en tout cas de quelqu'un pour vous aider là-dedans, ils ont fait un plaisir d'être cette personne-là. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye bye.